Here comes Lewis Hamilton. La vie dernière au Japon, vous aviez passé la course derrière Ocon, toute la course derrière Ocon. Et là, même histoire aujourd'hui, impossible de le passer. Ocon, c'est le bourreau de Lewis en fait. Insupportable Esteban. Vous avez discuté un peu à la fin, ensemble. Oui, j'étais très heureux pour lui. Il a fait une très belle course aujourd'hui, sans aucune erreur. Il a réalisé des tours magnifiques hier, il a monté sa confiance très haut. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de pression sur lui. Et on a un peu souffert, tous, sur la piste. Il a fallu gérer sans commettre d'erreur. Personne n'a commis vraiment d'erreur. Si on regarde en arrière, il y a quelques petites choses que j'aurais aimé faire différemment, notamment en termes de réglage. Et ça aurait pu me mettre plus haut sur la grille et en course. Mais je garde ça en tête pour la prochaine course. Vous êtes devant les Ferraris au final. Et quand la pluie est arrivée, comment lisiez-vous les conditions de piste ? C'était très compliqué, c'était très compliqué. Vous êtes à la limite partout. C'est comme si vous pilotiez sur de la glace. Vous pouvez voir des petits crachats arriver ça et là. Et puis après en haut, casino, il pleuvait énormément. Dans la descente aussi. C'était très compliqué. Mais je retenais mon souffle pour ne commettre aucune erreur. C'était intense. Ouais, franchement, un bon Grand Prix de Monaco avec ce qu'on voulait. Une course sur la sec, bon, un peu longue, c'est vrai. Même si, bon, Perez a fait un peu le spectacle. Après, la pluie qui arrive, les pilotes sous pression de faire une erreur. C'est ça qu'on veut voir en sport auto, en Formule 1. C'est cool. Si seulement tous les Grand Prix de Monaco pouvaient être comme ça, on ne chercherait pas à le remplacer, du coup. Bon, en tout cas, Lewis, c'est une course solide, franchement. Je n'ai toujours pas apprécié ce qu'a fait Russell en demandant... Je ne sais pas si on va l'écouter, si on l'interviewait ou pas, mais... J'ai hâte de voir ce qu'il va dire, même s'il faudra lire son interview. En tout cas, Hamilton Solide, encore, il finit devant Russell, la princesse.